Musique Salut à tous, c'est Nace, aujourd'hui on se retrouve dans cette meilleure vidéo qui est une vidéo assez particulière car j'ai enfin décidé de vous parler de mes piercings et de mon tatouage qui d'ailleurs est magnifique, on peut le voir qu'il est totalement raté voilà, disons-nous clairement, du coup je vais vous raconter la story time de mon tatouage je vais aussi vous raconter là où je me suis tatouée, percée, vous montrer tous mes piercings parce que je commence à en avoir vraiment pas mal donc j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti ! du coup pour les piercings je me suis fait percer à Alain, à Angoulême souvent c'est soit Alain, soit Arnaud qui vous perce, il faut savoir qu'ils sont adorables j'y suis retournée plein de fois quand on avait des Keloïd et tout parce que tous mes piercings je les ai fait en même temps que Marion et puis il y a aussi Camille qui s'est émis en fait c'est qu'on y allait vraiment, on s'est fait percer toutes les deux à chaque fois on faisait tous les mêmes trucs et tout, il y a aussi Dorine qui s'est émis aussi au piercing enfin bref voilà, du coup on y allait souvent par groupe et vraiment ils étaient toujours adorables, ils nous prenaient et tout enfin en plus c'est bien, c'est sans rendez-vous du coup vous attendez dans la salle d'attente quand il y a du monde et voilà il faut attendre, des fois ça peut durer très longtemps des fois on attendait une heure, des fois vous attendez 5 minutes enfin ça dépend vraiment totalement puis aussi c'est bien, c'est qu'ils changent vos piercings genre si vous achetez des bijoux etc vous allez leur demander de changer votre piercing et ça dépend si vous vous payez ou pas, ça dépend si vous avez déjà été client ou pas je pense que ça dépend, en tout cas ils sont vachement cools donc je vous conseille d'y aller là-bas donc là-bas je me suis fait percer l'hélix le deuxième trou là, le deuxième trou ici et le def, il fallait bien faire gaffe parce que le def ils connaissaient pas, au début ils pensaient me faire le rock et je lui ai bien dit, je fais non non je veux pas le rock je veux le def, donc voilà c'est pour ça, eux ils disaient que c'était l'hélix alors que non c'est pas l'hélix, enfin je pense qu'ils se connaissent pas de tous les noms mais en tout cas celui-là théoriquement ce que j'ai remarqué sur internet c'est le def voilà, donc là c'est pour ça que vous avez un petit anneau avec une petite abeille qui est magnifique en tout cas moi je suis tellement contente de mes piercings je les trouve trop beaux, je suis hyper heureuse ça a mis assez longtemps quand même que je puisse changer mes piercings celui-là j'ai mis peut-être 6 mois avant de le changer, de base c'était une barre tout simple avec des ronds enfin voilà, tout simplement une barre avec des ronds j'aimais pas, je voulais vraiment un anneau, moi il m'a pas mis un anneau direct, il m'a vraiment mis une barre pour la cicatrisation j'ai fait quand même quelques petites kéloïdes dessus mais ça allait très vite vu que j'ai très vite soigné et tout dès que j'avais des problèmes j'ai soigné avec ceci donc ça c'est la diaceptine, donc voilà ça faut en mettre assez peu parce que ça abîme vraiment la peau ça a tendance à la sécher etc donc évitez d'en mettre au maximum je conseille, sinon faut toujours désinfecter avec du sérum fi, du sérum fi à gogo ça je vous le dis pour faire ça matin, soir, enfin tout le temps tout le temps de sérum fi et après à un moment donné j'ai arrêté puis bah tout allait bien puis dès que j'avais des problèmes, des infections, je remettais ça puis je faisais sérum fi, sérum fi, sérum fi et c'était parfait pour le def j'ai eu aucun aucun problème, genre vraiment j'ai peut-être à un moment donné un tout petit truc ça, puis ça, puis après c'est parti mais ça faut vraiment en mettre très peu parce que sinon ça va agresser votre peau plus qu'autre chose faut vraiment en mettre une fois de temps en temps à chaque fois qu'on se faisait quelque chose il nous donnait des petites feuilles comme ça du coup là c'était pour l'élix et d'ailleurs il était vraiment cool parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse tout en même temps vu qu'on lui avait parlé de tout ce qu'on voulait faire et il nous a dit là je vous fais l'élix, dans deux mois vous revenez je vous ferai le deuxième trou les deux deuxièmes trous de chaque côté et après vous revenez et vous ferez le haut de piercing voilà en fait il ne veut pas qu'on fasse trop de piercing d'un coup parce que sinon l'oreille peut mal réagir et aurait trop de cicatrisation à faire en même temps et ça prendrait plus de temps il y aurait plus de kéloïd et tout bref il nous a tout expliqué donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas nous faire tout en même temps il y a bien marqué qu'il faut rasser à l'eau tiède, claire voilà pour décoller ce que vos piercings ils vont faire du pu et tout et tout donc il faut toujours les décoller un peu mais sans aller à fond genre vraiment il faut aller doucement et tout pour ne pas justement vous abîmer la peau de déceptime un tout petit peu mais vraiment rarement ne puis toucher il ne faut pas y toucher vos piercings c'est vrai qu'on a tendance à toujours y toucher surtout moi avec cet anneau là j'ai toujours envie de le bouger etc mais il ne faut pas y toucher c'est important et aussi éviter de vous enlever vous même vos piercings ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué parce que je voulais vraiment m'enlever celui là que j'avais avant avant j'avais un anneau mais qui n'était pas beau enfin un anneau argentier voilà une prothèse tout simplement et c'était vraiment pas beau et j'essayais pendant des semaines de l'enlever moi même et je me faisais plus mal qu'autre chose voilà donc vraiment même pour tous vos piercings enfin n'y touchez pas en fait voilà si vous voulez les enlever si vous voulez les faire changer allez les faire changer c'est un professionnel c'est vraiment important sinon vous allez juste vous abîmer et bah le cartilage j'aurais très bien pu le casser à vouloir tout changer etc donc j'ai pas réussi voilà j'ai abandonné puis j'ai laissé le perceur me mettre un anneau après pour ici vous pouvez très bien vous le faire vous même mais le seul problème que j'ai fait moi j'ai fait un peu la con je me suis enlevé justement une boucle d'oreille ici pour pouvoir mettre des menottes que mon dame avait offert pour Noël voilà merci poulette c'était trop beau d'ailleurs c'est des menottes de chez Maison Doré je les ai trouvées trop belles et tout mais le seul problème c'est que j'ai fait une petite infection parce que je pense que c'était pas encore assez cicatrisé du coup ça a fait une petite bouche j'ai voulu l'enlever et remettre cette prothèse là mais justement je n'y arrivais pas à remettre la prothèse en fait mon trou s'était déjà bouché en deux heures mon trou s'était bouché donc n'enlevez pas vos prothèses s'il vous plaît voilà retournez voir votre perceur il vous dira quand vous pourrez les enlever mais faites vraiment attention avec celle-ci là en bas parce que je trouve que ça se rebouge tellement vite enfin le trou c'est énorme du coup non faites pas de bêtises là pour l'anneau je crois que c'est lui aussi qui me l'a mis voilà et puis c'est un anneau doré que j'ai acheté l'anneau je l'ai acheté à histoire d'or voilà c'est le plus petit que j'ai acheté je l'ai acheté à 19 euros je crois le lot de deux donc franchement voilà ça va pas coûter très cher d'ailleurs je vous conseille de l'acheter à histoire d'or et tout parce que je sais qu'il avait des anneaux lui qui vendait mais je crois que c'est des bijoux qui viennent de Chine ou je sais pas trop parce qu'en fait Marion elle l'a mis enfin voilà elle l'a acheté elle l'avait mis et tout et en fait direct elle a fait direct elle a fait justement une kéloïde genre en direct ça fait du puits etc donc non je crois que c'était pas de la qualité enfin en tout cas c'était pas de l'or donc n'hésitez pas à aller acheter vos bijoux en bijouterie d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir où j'ai acheté mon manabeille là parce que c'est très dur de trouver des percings pour le def j'ai cherché pendant des semaines des semaines personne faisait même la marque mise de bijoux mais ils sont dorés je me suis dit peut-être qu'ils vont faire vu qu'ils font des trucs percings et tout non non ils faisaient pas du coup pour le def j'ai dû l'acheter aux Etats-Unis c'est mon cadeau de Noël du coup c'est mes parents qui l'ont acheté mais voilà ils l'ont fait venir des Etats-Unis et spécialement pour moi je l'ai pris il m'a coûté cher je crois qu'il coûtait dans les 60 euros parce que je le voulais vraiment en or etc pour pas faire de bêtises et voilà mais le percard quand il me l'a mis il m'a dit ah j'aime pas trop ce que c'est etc et je lui ai dit bah pourtant c'est de l'or donc voilà bref il me l'a mis quand même et puis j'ai toujours pas fait de réaction ça fait combien ça fait peut-être 3 mois que je le porte j'ai toujours pas de réaction tout va bien il est toujours doré vraiment je le trouve juste magnifique ce percing là vraiment je regrette pas du tout en fait j'ai vraiment fait mon percing quand j'ai vu ça en fait j'avais vu cette image sur Pinterest je crois et du coup je me suis dit oh my god je veux ce percing et vraiment j'ai acheté le percing qui était sur la photo Pinterest bref toute une vie pour utiliser le sérum fi soit vous l'utilisez avec des cotons de tiges surtout quand c'est là c'est plus simple sinon des fois vous glissez juste le sérum fi sur la plaie tout simplement vu que c'est pas une plaie un percing il faut le rappeler et du coup bah voilà vous laissez et à force voilà vous y touchez pas en vrai il faut vraiment y toucher le moins possible parce que si vous y touchez vous allez vraiment faire que des bêtises et aussi quand vous venez vous faire percer surtout à ce niveau là surtout pour l'hélix et tout bah surtout attachez vous les cheveux parce qu'il faut vraiment que vos cheveux ne touchent pas l'hélix sinon vous essayez de faire vraiment plein de bêtises et bactéries et tout parce que vos cheveux ont beaucoup de bactéries donc voilà ne touchez pas surtout les premiers jours voilà après est-ce que le percing fait mal en soi je trouve que ça fait pas mal du tout clairement je n'ai pas du tout eu mal pour l'hélix et le def j'ai pas eu mal par contre j'ai douillé pour le deuxième trou vous allez dire c'est trop bizarre mais genre même mes amis ils sont pareils c'est que le deuxième trou bah en fait je sentais tout tout passer vraiment c'est les nerfs et tout puis en plus j'ai dû me faire percer une fois sur celui-là en plus enfin du coup je me suis percé trois voies au total le deuxième trou ça fait vraiment mal je vous jure vous sentez tout passer là j'ai pas du tout que l'hélix ça fait clap genre vous avez peur en fait vous avez plus peur que mal genre vraiment j'avais peur que ça fasse aussi mal quand vous cassez la cheville etc parce que moi c'est ma comparaison de douleur voilà mais en fait bah non ça fait rien du tout enfin genre après c'est mon ressenti à moi ça se trouve vous ça vous ferait super mal et tout faut pas voilà faut quand même vous dire que vous faites un trou dans votre peau dans le cartilage etc donc voilà faut quand même se calmer mais en vrai moi ça m'a pas du tout fait mal à la limite lui un peu plus parce que lui il faut quand même qu'il passe un bijou rond dedans et tout du coup ça fait un peu plus mal mais vraiment sur 10 la douleur 3 max par contre pour là pour là je dirais quand même dans 7 parce que ça fait vraiment mal quand même mais pour là 2-3 en tout cas c'est mon avis pour les leaks c'est le def 2-3 pour les piercings là c'était par exemple pour les leaks du coup le date d'exécution du piercing ils le mettaient du coup c'était le 4 février 2019 donc ça fait plus d'un an que je l'ai le piercing oh my god c'est vrai après ils me disent date des soins enfin date d'arrêt des soins parce qu'il faut arrêter les soins forcément du coup c'est 10 jours après du coup c'était le 14 février 2019 date de contrôle parce que du coup on peut revenir du coup au perceur pour contrôler du coup c'est à partir du 14 voir si tout va bien et tout et si vous avez des problèmes mais retournez à votre perceur ou si votre perceur était vraiment bizarre parce que vous êtes allé dans un perceur qui était vraiment pas cher etc bref si vous avez fait un perceur pas très qualité allez chez un autre perceur de qualité genre vraiment si vous voyez que votre piercing enfin il y a un problème allez chez un perceur de qualité genre vraiment faites vous pas percer par votre pote par je ne sais qui enfin prenez soin de vos oreilles parce que je sais que j'ai eu une amie qui s'est fait percer l'hélix par exemple à histoire d'or donc là c'est quand même une boutique on va dire plutôt pas mal bah s'est fait percer au pistolet du coup son cartilage il est cassé forcément donc voilà faites déjà ne vous faites pas percer au pistolet partout genre juste le pistolet à la limite là et encore moi chez le perceur il m'a percé à l'aiguille c'est pas l'aiguille je sais pas ce qu'il utilise si c'est une aiguille mais voilà là c'était pas le pistolet qui m'a percé le deuxième trou mais à la limite le deuxième trou pour là voilà pour le lobe mais après si c'était pas pour le lobe pistolet non non n'y est n'y est n'y est d'ailleurs vous imaginez pas j'étais révoltée c'est un jour j'avais l'histoire d'or et il y a une fille qui se faisait l'hélix et genre je vois c'est dans l'histoire d'or de chez moi là je vois le professionnel faire ça au pistolet j'avais envie de gueuler j'avais envie de dire non mais vous savez ce que vous allez faire là vous allez le casser j'avais tellement envie de lui dire mais monsieur vous allez lui casser le cartilage mais j'ai pas osé j'ai pas osé ouvrir ma gueule et tout puis je me suis dit bon bah naïs s'il y a ta gueule et casse toi voilà c'est un professionnel j'allais pas dire ça j'allais pas faire peur à la patiente les clientes mais j'avoue que j'étais vraiment révoltée je pense que même histoire d'or devrait arrêter les percings ailleurs qu'au lobe ou sinon les faire mais avec des bons trucs pas au pistolet genre logique non enfin bref ça m'a saoulée donc là j'ai fini avec la partie percings je pense que je vous ai tout raconté toute ma vie sur mes percings maintenant je vais vous parler de mon tatouage et ça c'est une très grande histoire donc tout d'abord mon tatouage je l'ai fait en commun avec ma meilleure amie donc oui c'est vrai il y en a qui vont dire c'est n'importe quoi etc mais non pour moi c'est pas n'importe quoi il faut savoir qu'avec Amanda on est amie depuis qu'on a 7 ans donc ça fait vraiment longtemps là j'ai 20 ans ça fait 13 ans parce qu'on est amie franchement je me sens vieille d'un coup très très vieille mais oui voilà ça fait on voulait vraiment se faire un tatouage en commun en fait on a décidé ça mais c'était un peu sur un coup de tête enfin je sais pas trop en fait on a décidé ça en juin je crois on s'était dit tiens ça te dirait qu'on se fasse tatouer et tout en commun et en juillet je crois qu'on se faisait tatouer j'ai pu l'adapter exact mais voilà enfin c'est un peu fait sur un coup de tête oui non pour la femme avec Amanda on a décidé de faire un coeur parce que déjà un coeur ça nous représentait assez c'est mignon c'est simple c'est minimaliste puis ça aussi ça représente un peu l'amour qu'on a l'une pour l'autre enfin voilà c'est ma meilleure amie etc c'est pour ça je pense qu'on a décidé un coeur puis moi j'ai fait juste un coeur tout simple Amanda elle a changé un peu au dernier moment elle a voulu faire un coeur avec une patte de chat pour Phoebe son petit chat du coup voilà niveau tatoueur moi j'avais pas le temps de chercher du tout parce que je passais mon bac à cette époque je devais passer mon bac mon permis chercher une alternance c'était vraiment la galère je vous avoue en 2018 l'état de 2018 n'était pas du tout reposant du coup j'avais pas le temps de chercher un tatoueur mais du coup c'est Amanda qui s'est gervé de ça elle m'a montré plein de tatoueurs et tout plein de styles de tatoueurs et du coup on est tombé sur cette fille qui faisait des tatouages dans un salon c'est un salon je précise qui tatouait puis elle a montré les tatouages qu'elle faisait c'était vraiment beau mais c'était beau ce qu'elle faisait c'était comme des grosses pièces mais je m'étais dit bon bah si elle fait des trucs bien comme ça et tout elle fait des traits assez fins enfin c'est vraiment beau ce qu'elle faisait c'était assez féminin parfois enfin voilà bref elle faisait des beaux tatouages je me suis dit de toute façon aussi faut pas être difficile à la campagne c'est vachement dur des fois de trouver des tatoueurs qui font des trucs minimalistes et tout on a pas le choix que quand on va à Paris ou à d'autres villes de tous les tatoueurs et tout faut se dire ça aussi voilà puis on voulait se faire tatouer quand même dans un salon on voulait pas faire tatouer par n'importe qui et tout ça c'est très important ne vous faites pas tatouer par vos potes en cours d'histoire voilà information non mais c'est que ça m'est déjà arrivé en vrai j'avais une amie qui a tatoué une pote en cours d'histoire en bac voilà en cours d'histoire pendant qu'on a regardé une diaporama du coup on a regardé un film là il faisait noir dans la salle bref ça c'est une autre histoire mais ça c'est n'importe quoi voilà ne tatouer personne en cours d'histoire très important faites pas ces bêtises là du coup je reviens à mon histoire donc faut savoir l'entreprise de tatouage faisait une journée flash du coup on a décidé d'y aller là-bas on l'a contacté avant pour lui demander si c'était réalisable ce qu'on voulait etc juste un petit coeur c'était forcément réalisable c'était pas compliqué du coup bref on a parlé avant et tout là j'arrive là-bas puis on commence à parler déjà il y a du monde vraiment on a attendu mais extrêmement longtemps je crois qu'on s'est pointé à 9h et on s'est fait tatouer il était plus de 13h enfin vraiment déjà c'était hyper long en plus à la campagne puis en plus j'avais pas le permis j'avais rien encore vu que c'était vraiment je crois que c'était début juillet enfin j'avais pas encore mon permis j'ai eu mon permis le 14 juillet si vous voulez savoir enfin je l'ai passé le 12 je l'ai eu le 14 bref je m'écarte toujours dans mes histoires du coup voilà c'était vraiment la galère en plus il faisait chaud on a attendu longtemps et là j'arrive au comptoir déjà pour parler du coup c'est un monsieur qui te parle et je lui demande bah je vais faire mon tatouage là moi je vois un coeur etc etc non voilà je voudrais un coeur ici je voudrais un coeur vraiment comme ça genre que la pointe soit vers moi en fait comme ça et il me dit non ah non fais pas ça fais pas ça tu fais pas ça je dis mais pourquoi je fais pas ça il me montre une affiche qu'il a mis dans son dans le salon enfin voilà c'est une affiche on fait pas les tatouages à l'envers j'étais en mode mais what mais comment ça on fait pas les tatouages à l'envers enfin moi je veux mon coeur comme ça genre je sais que je le veux comme ça et tout parce qu'en plus j'avais un bijou à l'époque c'était un bracelet qu'Elea m'avait offert avec un coeur et je voulais garder le bracelet d'Elea avec le coeur d'Amanda là en plus au tatouage du coup je me suis dit mes deux meilleurs amis sont au poignet bref voilà je voulais un truc comme ça et là j'étais vraiment énervée parce que le mec enfin je l'ai pas énervé mais j'étais en mode ah ouais je vois en fait je comprenais parce que si je faisais le tatouage à l'envers là vers moi le coeur et là j'écrivais une phrase par exemple ça ferait très moche en fait parce que du coup le tatouage là il serait à l'envers et là la phrase bref j'ai compris au final son raisonnement et j'étais paniquée sur le coup je me suis dit mais je le fais où mon tatouage parce que c'est un tatouage en commun avec Amanda et je ne pouvais pas dire à Amanda bah finalement je ne le fais pas enfin je ne voulais pas je voulais vraiment me faire tatouer sur le coup je me suis dit mais je le fais où parce qu'en fait de base Amanda voulait qu'on fasse toutes les deux sur la cheville notre tatouage et je m'étais dit non parce que moi je ne peux pas le faire sur la cheville vu qu'on sait que je ne suis pas douée voilà en fait c'est ça c'est que je me suis fait pendant mon bac je me suis fait 6 entors je me suis cassé la cheville là je m'en suis fait il n'y a pas si longtemps que ça enfin bref voilà je ne suis vraiment pas douée et c'est pour ça que je ne voulais pas faire tatouage sur ma cheville parce que j'avais peur de me casser la cheville et de déformer le tatouage c'est con mais vraiment c'est pour ça j'aurais dû le faire parce que j'aurais bien aimé qu'on est au même endroit etc mais j'avais vraiment trop peur et j'ai bien fait vu que je me suis recassé la cheville je me l'ai sur-tendue il n'y a même pas un mois bref voilà c'est pour ça du coup je ne l'ai pas fait sur la cheville je ne l'ai pas fait là non plus parce qu'il n'a pas voulu le tatouage du coup au final je me suis rappelé des photos que j'avais vues sur Pinterest de personnes qui avaient des cœurs et tout au tatouage et du coup j'ai décidé de le faire sur l'épaule je me suis dit c'est mignon c'est féminin je suis un peu d'un côté j'étais un peu en mode je ne suis pas sûre parce que je voulais vraiment là avoir tout vide en fait c'est ça rester nue comme ça parce que je trouve ça plus beau des fois des photos en fait où il n'y a pas de tatouage et tout mais bon je me suis dit c'est pas grave c'est le seul endroit où en fait finalement je le trouve vraiment cute ce tatouage donc voilà c'est vrai que je n'avais pas l'idée de le faire ailleurs derrière le coude et tout je n'avais pas du tout eu cette idée sinon peut-être que je l'aurais fait derrière le coude je viens de penser mais bref voilà en tout cas je l'ai fait là après du coup après qu'on a décidé où j'allais le faire le mec il dessine le coeur sur la feuille et déjà il le dessine mais il ne dessine pas aussi précis que je l'avais fait genre je ne sais pas parce que du coup c'est moi qui lui ai ramené le coeur que je voulais le coeur que je voulais était vraiment parfait et tout mais là il ne le dessine pas aussi précis genre il y a un truc qui me plaît moins mais bon je ne dis rien puis je me dis il faut forcément faire autrement enfin il faut forcément faire en sorte que je sois contente du tatouage logique voilà mais je ne dis rien après et tout bon après beaucoup d'attente je vais me faire tatouer et tout là je reste mais je suis comme ça quand elle me fait tatouer je suis en plus moi j'ai une vidéo vraiment je ne bouge pas du tout j'ai en mode parce que j'ai trop peur j'avais vraiment trop peur d'avoir mal alors pour moi ici ça ne m'a pas du tout fait mal en fait parce que ça n'est pas mal ça m'a fait mal juste un peu là parce que là j'ai plus senti qu'autre chose vu que ça commentait vers l'épaule mais sinon tout le reste je n'ai pas trop trop senti juste pas vous prenez une aiguille vous piquez enfin ça ne fait pas mal genre ça fait une épilation enfin voilà en gros j'ai déjà eu plus mal dans mes vies que de se faire un tatouage genre clairement après j'ai juste eu ça voilà donc voilà il faut dire que si c'est pas grand chose voilà donc je pense que vous voyez là c'est pas fou là je regarde dans le miroir ce qu'elle m'a fait et tout je suis en mode c'est beau qu'est-ce que c'est moche genre on le voit genre la pointe elle n'est pas finie genre là c'est trop c'est trop sur les côtés je crois qu'elle a voulu repasser pour corriger le défaut qu'elle a fait enfin je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais vraiment elle a un peu totalement chié ce coeur voilà clairement il n'est pas fou puis rien que déjà là il s'est empâté avec le temps forcément le temps bah là il a grossi ce tatouage mais rien qu'au début le début le coeur quand je l'avais fait enfin quand il était tout frais et tout c'était assez fin mais même les traits n'étaient pas beaux c'était pas précis c'était pas il y a un truc qui ne marche pas dans ce coeur genre il y a un truc qu'il n'y a pas de magie dans ce coeur genre j'étais dégoûtée après ça c'était pour mon tatouage depuis moi j'étais quand même assez sage j'ai pas pleuré j'ai pas bougé je parlais pas pendant mon tatouage elle m'a dit ne parle pas et tout enfin j'ai commencé à dire un mot fait ne parle pas tu bouges enfin voilà du coup pas très sympa déjà parce que genre j'ai juste voulu répondre à un truc tu bouges ne parle pas enfin voilà c'était pas très gentil enfin quand même la façon dont elle l'a dit donc voilà après c'était au tour d'Amanda de se faire tatouer et ça c'est encore une très très grande histoire quand Amanda s'est fait tatouer déjà Amanda supportait pas le tatouage genre vraiment dès qu'elle l'était piquée elle chialait genre vraiment elle était morte de rire genre elle pleurait pas elle m'a gueulé elle fait arrêtez de me faire tatouer etc etc elle va dire je suis sûre qu'elle va dire dans les commentaires non c'est faux etc mais c'était tellement vrai genre limite elle foutait des coups de pied à la tatouage tellement qu'elle ne pouvait pas supporter la douleur etc je suis morte je viens juste de réaugmenter la lumière parce que j'avais l'impression que c'était vraiment plus foncé tout à l'heure du coup voilà je disais qu'Amanda du coup elle n'a pas du tout supporté le tatouage vraiment ça faisait trop mal à la cheville ce que je peux comprendre voilà je ne sais pas ça fait tatouer la cheville mais je peux comprendre que ça fasse mal parce que rien que là quand même j'ai un tout petit peu douillet voilà mais sinon ça allait et du coup pendant la tatouage et tout enfin on lui avait montré le dessin elle lavait le dessin voilà la patte de chien enfin de chat et ses couleurs enfin noires tout noir tout coloré en noir et là la tatouage genre je regarde ce qu'elle fait et tout et en fait elle commence à faire un dégradé de blanc et de noir genre enfin un petit dégradé enfin voilà mais sur mais enfin on lui a pas demandé genre on lui ramène un motif elle le respecte pas surtout c'est qu'elle ne parle pas genre elle a pas demandé est-ce que vous voulez un dégradé etc etc non 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 elle lui a fait comme ça un dégradé bon Amanda vu qu'elle avait trop mal elle a rien dit clairement elle a rien dit puis au final c'est pas si moche c'est beau en vrai en vrai c'est beau le dégradé etc mais juste demande genre tu fais pas un dégradé comme ça c'est ça que je comprends pas c'est qu'elle était déjà elle était pas aimable en plus elle fait un tatouage en dégradé alors que c'est même pas sur l'image elle demande même pas genre est-ce que vous préférez pas que je fasse un dégradé etc non non genre non je te le fais sans que tu lui dises rien enfin vraiment c'est je me rappelle là je suis énervée à l'avance oh non mais ça m'a saoulée enfin je sais pas comment dire et là je vous dis quand même le nom et tout d'entreprise parce que je m'en fiche clairement voilà quoi c'est un petit coeur mais il est quand même raté genre heureusement que c'est qu'un petit coeur parce que si je m'étais fait un gros tatouage ou un personnage chez eux j'aurais vraiment eu le seum clairement après je me dis peut-être qu'ils font des beaux des beaux personnages je sais pas genre ça fait longtemps que je peux aller regarder ce tatouage et je vais même plus le regarder et tout et je suis pas retournée demander qu'elle me retouche la pointe ni rien je suis pas retournée pour qu'elle regarde ce travail parce que clairement je suis sûre que si je retourne et que je lui montre ce travail elle va dire ah c'est quoi ton tatouage et tout parce que c'est pas fou genre clairement après je l'ai montré à d'autres tatouées ce qu'on dit ça va il y a pire etc genre elles sont gentilles genre tout le monde est gentil mais voilà quoi en attendant c'est moi qui me travaille avec ça non en vrai en vrai j'avoue que j'ai grave le seum parce que je voulais vraiment genre faire une belle photo sur Pinterest avec un tatouage un beau coeur etc finalement le coeur il est pas ouf mais en vrai ça passe parce que je me dis moi là d'où je le vois du haut je le vois que c'est un coeur parfait de haut là où je le vois je trouve ça magnifique mais dans le miroir je le trouve pas beau dans la caméra là comme vous allez le voir je le trouve pas beau mais si vous le voyez de là de la façon où je le vois je le trouve magnifique parce que pour moi c'est un coeur parfait de haut mais de face j'ai vraiment l'impression que les mâches se foncent de plus en plus après c'est vrai qu'il commence à faire tard là il est actuellement 18h37 et il fait un court jour genre ça me fait tellement plaisir qu'il fasse jour bref du coup quand je me suis fait tatouer j'ai quand même dû acheter quelques produits donc tout d'abord j'ai acheté ce gel douche là donc ça c'est un gel douche au pH neutre pour faire tatouer même si c'est un tout petit endroit important après je l'aurai acheté à eux à l'entreprise puis etc je l'aurai acheté cette crème là donc ça c'est une crème de tatouage Tattoo After Care je vous avoue que je l'ai quand même mise pendant longtemps mais je regardais elle est pas utilisée encore vraiment cette crème et c'est que je la trouve pas elle était pas assez nourrissante je trouvais pour le tatouage qui était hyper serré que de base du coup j'utilisais plus une autre crème que j'avais chez moi sinon j'avais acheté ça chez Lush et je pense que pour les personnes qui ont des gros tatouages c'est vraiment bien c'était ça sent vachement bon bon il faut savoir que c'était je l'ai acheté l'été dernier et l'été il a fait très très chaud et tout a fondu toutes mes crèmes et tout donc voilà c'est pour ça que c'est dans cet état là clairement cette vidéo était vraiment vraiment longue je suis désolée mais je la trouve vraiment bien vous raconter tout exactement puis je vous avoue que j'adore raconter ma vie genre c'est vraiment une passion chez moi du coup j'espère quand même que la vidéo vous aura plu en tout cas je vous reçois dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos je vous fais plein de gros bisous et je vous reçois dans une prochaine vidéo